Avant de rentrer dans le dur de chaque méthode, petite page d'histoire pour vous présenter quelques grandes pensées méthodologiques et les mettre très rapidement en perspective par rapport à ce que concrètement je vais vous proposer de voir, puis de dérouler lorsque nous sommes ensemble. La première méthodologie jamais présentée en conduite du changement et ce qui a d'ailleurs amené, on est là en 1950-51, aux premiers écrits structurés autour de l'accueil du changement, c'est les WIN. Et les WIN dit, pour changer, c'est très simple, il faut unfreeze, il faut décongeler les gens, faire le changement et les recongeler. Ne soyez pas surpris, évidemment c'est la pensée des années 50, on n'est plus du tout là. On n'est plus du tout là parce que, logique d'amélioration continue, on n'est plus du tout là parce que personne n'imagine qu'on est dans un monde stable et qu'on passe d'un monde stable à un nouveau monde stable. On passe d'un monde qui n'était pas stable à un monde qui est encore moins stable, sur lequel on développe l'agilité, la flexibilité. Je sais bien que probablement le désir de nombreuses personnes serait de trouver des régimes plus stables, des systèmes plus stables, de pouvoir être frisés à nouveau parce que c'est infiniment confortable pour l'être humain. Pas de chance, ça ne semble pas en stock pour notre génération. Deuxième grande méthodologie très classique et probablement l'une des plus répandues commercialement sur le marché aujourd'hui, la logique Adkar, copyrightée par le cabinet Proskai et en fait, de manière amusante, issue des travaux de Cotter qui travaillaient chez Proskai à l'époque. La méthodologie Adkar décompose la transformation des gens d'une manière qui n'est pas, sans vous rappeler probablement la courbe de Kübler-Ross, quoique. Adkar dit, il faut faire passer les gens par cinq étapes successives et tant qu'une étape n'a pas été franchie, la suivante ne pourra pas être franchie. Donc, faites une évaluation de la situation et en fonction de l'étape où sont les gens, travaillez l'étape qui n'a pas encore été franchie. La première étape, et j'ai gardé les noms anglais puisque c'est ceux qui donnent l'acronyme Adkar, c'est Awareness, c'est-à-dire la prise de conscience, la prise de conscience de la nécessité de changer. La deuxième étape, c'est le désir de participer à la transformation et de contribuer au changement. Derrière ce désir, troisième étape, l'acquisition de la connaissance, knowledge, de comment changer. Et donc, typiquement, c'est à cette étape-là que correspondent les actions de formation. L'étape 1 et 2 étant plutôt du côté de la communication, l'étape 3 étant plutôt une étape de formation si je simplifie un peu. L'étape 4, capacité à implémenter le changement. Donc ça, c'est l'idée, j'ai compris pourquoi changer, je suis capable de changer au sens, j'ai acquis dans l'étape 3 les connaissances nécessaires pour changer, mais à l'étape 3, je ne sais pas les appliquer. Je ne suis pas dans le concret de mon poste de travail. Donc l'étape 4, c'est vraiment passer de je suis intellectuellement capable de changer à je suis concrètement capable de changer et mon poste de travail est adapté et mes indicateurs sont adaptés et ma mesure de performance et les objectifs qu'on était en été sont adaptés, etc. L'étape 5, c'est, vous avez, on a vu lors de la vallée des larmes qu'il y a toujours ce risque que face à la difficulté du changement, après l'étape où le changement est accompagné, il y ait un essai de retour au bon vieux jour, au bon vieux temps où on faisait comme avant. Et donc l'étape 5, c'est d'ancrer la transformation. D'un certain point de vue, ça ressemble au freeze de Lewin, mais c'est profondément différent en réalité, parce que là où Lewin voyait l'idée, je freeze, je reste gelé dans un état stable, Cotter dit, je m'inscris dans un changement qui va continuer à se développer. Je m'inscris dans une logique d'amélioration continue. Donc Cotter est profondément dans la logique total quality, développement continu, etc. Et Atkar est dans la logique de Cotter, c'est pas illogique qu'ils aient inventé, qu'Atkar ait été inventé avec Cotter. Cotter a rédigé son œuvre la plus connue un peu plus tard, et on retient de son œuvre la notion de plateforme brûlante, et que l'awareness, la prise de conscience, doit être la prise de conscience d'une urgence à changer, plus même que d'une nécessité à changer. Le mot chez Cotter est beaucoup plus fort, c'est cette notion de sense of urgency, désir d'urgence. Et l'exemple que prend Cotter, c'est personne n'a envie de plonger dans la mer du Nord, en furie, avec une tempête force 10, du haut de sa plateforme, sauf si la plateforme est en feu. Et si la plateforme est en feu, et bien oui, les gens vont sauter dans la mer, et comme ça, ils vont éviter de brûler vif. L'exemple est dans le bouquin de Cotter. De manière très intéressante, on sent bien qu'il y a un côté négatif à cette présentation du changement. Le changement comme une urgence parce qu'on ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas que ce cas-là. Ce cas existe, bien sûr, mais il y a aussi des cas positifs. Il y a une urgence parce qu'on a eu une idée, parce qu'il y a eu une opportunité business, ou une opportunité de mieux servir le citoyen si on est dans l'administration, et il faut la saisir. On n'a pas le droit de ne pas mieux servir le citoyen si on peut le faire. Donc, Cotter a évolué, et dans son dernier livre, Accelerate, il a repris les mêmes huit points de la conduite du changement, mais en les affinant assez subtilement. Vous voyez sur ce slide un portrait de Cotter à l'époque où il a écrit son voyage séminal sur la conduite du changement, et une photo de Cotter un peu moins jeune, il y a quelques années, peu de temps, je pense qu'il y a 3-4 ans, quand il a écrit Accelerate, et sur lequel il continue, à travers des articles dans Harvard Business Review et autres, à commenter et à faire évoluer. Les huit étapes n'ont pas vraiment changé, sauf qu'elles sont devenues plus positives et plus collaboratives. Mais elles restent autour de l'idée d'un sens de l'urgence, d'un sens de la coalition de sponsors et d'ambassadeurs, autour de la vision bâtie et portée par ces ambassadeurs et par ces sponsors, par l'idée que cette vision, elle ne va pas être comprise par miracle, elle doit être expliquée aux collaborateurs à tout niveau, et elle doit être expliquée, ce n'est pas un privilège des grands chefs de la direction générale, et donc il y a un vrai défi, que Cotter représente très bien, à faire partager la vision à des gens qui sont très loin de la stratégie. J'ai coutume de dire, quand je travaille sur une transformation de mon groupe, la vision doit être perceptible et claire dans le langage du comité exécutif du groupe, elle doit être parfaitement compréhensible, et plus que compréhensible, elle doit être déclinée en ce qu'elle veut concrètement dire pour une de nos équipes. Chaque équipe doit comprendre comment la vision fait sens concrètement pour elle, et ce partage doit être porté par le manager local. L'une des leçons clés étant qu'il n'y a pas une taille unique, qu'en fonction des situations, l'approche de Cotter, l'approche ADCAR, vont vous aider à définir les bonnes étapes et les bonnes actions, probablement dans des situations un peu différentes.